Générique Bonjour à tous, bienvenue dans le Club House de Girondin TV. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui à 48 heures d'un match qui va s'annoncer décisif. Vous le savez, pour les Girondins de Bordeaux, je vous propose tout de suite de regarder le sommaire de cette émission. Émission consacrée principalement à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haïan. Francis Gillot, Lamine Sané et Nicolas Maurice Bollet ont répondu aux journalistes. Monsieur Henri, CV au micro d'Olivier Faure à l'issue de cette conférence de presse. Dans quel état d'esprit il est, lui aussi à 48 heures de cette rencontre. Dernière rencontre d'ailleurs à Chaband-Elmas cette saison. C'est parti. Peut-être un pas vers les marges de la gloire. Je suis un peu, comment dire, théâtral. Mais c'est vrai qu'on attend beaucoup de cette première des deux rencontres qui va peut-être s'avérer décisive en vue d'une qualification pour l'Europa League. Bordeaux-Lorient dimanche soir à 21h. Francis Gillot, Nicolas Maurice Bollet et Lamine Sané ont répondu aux journalistes aujourd'hui en conférence de presse. Je vous propose de les écouter en intégralité et en exclusivité. C'est terminé par une belle victoire. Oui, bien sûr. Comme toujours. On veut toujours gagner. En plus, il y a aujourd'hui un objectif qui n'est pas très éloigné. Dans deux matchs, on peut être cinquième. Donc évidemment, ça passe par ce premier match de Lorient qui va tout déterminer. Même si on n'est pas tributaire que de ce match-là. Mais déjà, il faut gagner celui-là. Et puis après, on fera les comptes pour le dernier match. C'est important. L'erreur, ça serait pensé dès aujourd'hui à Saint-Étienne ? Évidemment. Aujourd'hui, il faut penser qu'à Lorient, ce ne sera pas un match très facile puisqu'il leur faut encore au moins un point. Donc, à domicile, c'est toujours compliqué de jouer des équipes comme ça. Et en plus, j'ai vu le dernier match. Enfin, il y a trois matchs à Lyon où ils menaient 2-0. Ils se sont fait remonter 3-2, mais ils ont montré beaucoup de qualité. Donc c'est une équipe qui va faire beaucoup de fraîcheur parce que c'est une équipe où il faut faire du pressing. Et en fin de saison, ce n'est pas évident. C'est pour ça que depuis deux jours, on coupe. On a coupé au niveau physique pour vraiment avoir de la fraîcheur pour affronter Lorient. C'est un match très ouvert. Lorient se réjouit de jouer une équipe qui joue bien pour eux. Oui, de toute façon, Christian Gourcuff joue toujours de la même façon avec deux attaquants d'axe, deux excentrés qui sont plutôt offensifs. Après, évidemment, il va falloir se méfier des contres. Je pense qu'on aura quand même la possession du ballon, mais ils sont très, très dangereux en contre. Donc oui, ça sera ouvert, ça sera ouvert. Celle-là a été à Lyon pour Lorient. Bon, après, ils ont fait une deuxième mi-temps moins bonne. Ils se sont fait rejoindre, mais ça peut être le même scénario. Juste après Marseille, vous nous avez dit qu'on a les moyens finalement de tout gagner. Vous avez raison, vous pensez ça ? Parce que depuis, ça a quand même été une belle série. Oui, de toute façon, si on est à ce point-là, c'est que d'un côté, il y a des équipes qui n'ont pas fait le plein chez eux, comme Rennes, qui piétinent un peu. Et puis nous, on fait une bonne série. Donc automatiquement, il y a une équipe qui se taigne et puis nous, on remonte au classement. Mais il en reste deux, les deux plus importants. Est-ce qu'on est capable de faire la passe de 6 ? À voir, à voir. On s'en aura dans une semaine. Oui, mais vous vous sentiez après Marseille, parce que vous disiez avec Sochaux à la même époque ? Oui, mais bon, j'aurais préféré commencer un petit peu avant. Avec Sochaux, on avait commencé à 10 journées de la fin. Là, c'est à 6 journées de la fin, 7 journées si on compte Nancy. Après, il faut le même terminal, c'est ça ? Est-ce qu'on arrivera à faire la même chose ? Bon, il y avait Rennes qui était juste devant nous, qu'on a coiffé au dernier moment. Donc ça peut se repasser encore comme ça cette année. Pourquoi pas ? Est-ce que vous trouvez des points communs entre votre équipe de Sochaux de la saison dernière et cette équipe-là, dans sa manière de gérer la fin du championnat ? Je ne me souviens plus. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. Non, après, il faut la dynamique. La dynamique, on l'a. Je pense qu'on a un peu de réussite aussi. Il y a des matchs où on n'est pas forcément meilleurs et on les gagne. Donc je mets ça sur le compte de la réussite. Ça peut être aussi l'expérience un peu plus. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail. Parce qu'à Auxerre, la deuxième mi-temps, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont déplu. On est capable de faire très bonnes choses, mais on est aussi capable de parfois déjouer comme on a fait en deuxième mi-temps. Donc c'est ça qu'il faut rectifier. C'est ça qu'il faut dire.